Salut les Fouttrotteurs, c'est Clément, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, on se retrouve enfin pour l'épisode 5 avec le FC Porto. Voilà, on se retrouve avec un petit mois d'absence de mon côté tout simplement parce que voilà, j'ai un nouveau travail, j'ai dû faire pas mal de changements et puis voilà. La chaîne YouTube était dans un premier temps une priorité, maintenant elle passe dans un second rôle et donc c'est pour ça que vous avez eu très peu de vidéos de ma part. Et donc voilà, je vais essayer d'être un peu plus constant lors des prochaines semaines et lors de l'année 2022. Mais voilà, ce que je fais actuellement c'est assez prenant et donc voilà, je voulais m'en excuser. On se retrouve donc à quelques minutes avant le match face au Milan AC avec le FC Porto. Comme vous pouvez voir, nous sommes à égalité de points avec les Milanais lors de l'épisode 4. Je vous rappelle, on avait battu l'Atletico de Madrid sur les deux confrontations. Voilà, et donc on a notre destin en main pour finir deuxième, sachant qu'il réel, le FC Porto, sera repêché en Europa League. Au niveau de la Ligue à Portugal, comme vous pouvez voir, nous sommes toujours premiers avec 29 points. Derrière nous, on a le Benfica, Braga, Familicao et le Vitoria. Du coup, au programme du jour, il va y avoir pas mal de matchs. Il y aura donc la confrontation face au Milan AC, ensuite face au Vitoria à domicile. Je couperai au montage le match face à Portimens et enfin, on terminera avec les rencontres suivantes. Liverpool, Braga, Vilhena, je crois et enfin le match face au Benfica. Et on abordera le Mercato parce que je vous rappelle, lors de l'épisode précédent, nous avions perdu de la coupe qui absent pour au moins 6 mois. Voilà, j'espère en tout cas que vous êtes impatients de voir ces matchs, moi aussi. Et puis, écoutez, c'est parti pour ce match super important face au Milan AC. Allez, c'est parti, le ballon dans les pieds de Morelos. Le FC Porto qui débute ce cinquième épisode, on va l'espérer avec une belle victoire. Oh oui, pour Morelos, qui s'échappe. Et le premier ballon, le premier ballon de Morelos, qui vient conclure avec un très beau ballon, croisé dans les cages de McMeignan. Oh bien joué, c'est bien joué. Et Morelos, oh quelle déviation de McMeignan. Oh oui, il vient sauver. Oh non, Vendel. Qui pourtant avait fait un superbe tacle pour sauver Costa. Ah oui. Allez, on va compter sur un exploit de Costa. Ça, Zatan. Et bah non. Superbe frappe croisée. Les Milanais reprennent, reviennent au score. Dans cette très belle rencontre. Oh le poteau qui vient sauver une nouvelle fois McMeignan. Allez, doublé. Non, même pas doublé. Ouverture du score, doublé. Ah, je vais y arriver. Buti et Brahim. Brahim Diaz. Vendel qui s'est fait enrhumé par Castillero sur son côté gauche. On a fini par craquer. Là, c'est... Je pense qu'on va directement en Europa League. Avec le FC Porto. À moins d'un énorme exploit. Face à l'Iverpool. Ça va être très compliqué. On a une différence de but négative. Face au Milanais. Bon bah écoutez, place au championnat alors. Et face à l'Europa League. Voilà, par transfert Sade qui vient sauver Costa. Ça va être un premier corner. Pour les genres du Vitoria. Oh, la tête rageuse. Allez, joué à Pedro. Et voilà, réduction du score. C'est ce qu'on attendait. Ça va décaler. Et c'est quasiment... C'est de la côté. C'était juste. Mais la jolie place de joie au Pedro pour Evan Nilsson. Qui va prendre un contre-pied le gardien. Ce ballon va dans la Lucarne. Deux-un. Allez, c'est parti pour ce dernier match. Pour Duber, pour le FC Porto qui reçoit sur son terrain le leader de cette poule. Liverpool. Comme je vous l'ai dit, là, les désemblent vraiment jetés. En effet, les désemblent à être jetés dans cette rencontre avec un but contre son camp. Sur la première tentative des Reds. C'est Né qui prend tout le monde de vitesse. Et puis après, un but gag, comme d'habitude. On active. Peut-être la bonne. Oui, pour Pépé. Et Pépé qui va mettre ce ballon dans la Lucarne. Allez, on réduit la marque. Belle inspiration du collectif portugais. Il y a bout pourtant. Allez, belle construction. Mais ce pauvre... Allez, deux-un pour Liverpool. Bon, but de Liverpool. But de Lautaro Martinez qui vient tout juste de rentrer. On a été pris par la vitesse. On délivre des joueurs de Liverpool. Oh oui, bien joué. Allez, Morellus avec le 2 à puissance. Allez, le pénalty pour nous. Contact en surface. On ne va pas s'en priver. Rotavio. Et Allié dedans. Franchement, j'ai cru qu'à un moment, le gardien allait l'arrêter. Allez, hop, dans l'espace. Voilà. Allez, le deuxième but qui va calmer un peu les ardeurs de cette équipe de Braga. Et voilà, l'actuel troisième. Pas beaucoup d'occasion dans cette rencontre du championnat portugais. Mais le leader montre l'écrou et fait savoir s'en récalquer le patron. Bon, joli phase. Otavio. Oh, et Otavio. Deux buts coup sur coup. Et qu'à joli frappe à l'entraide de la surface. Elle est sublime. Et encore une fois, l'équipe ne peut absolument rien faire. 3-0. Grosse domination. De Porto. Si pour le gros match, le FC Porto face au Benfica. Le premier face au deuxième. Les aigles face au dragon. Lesquelles des deux équipes va s'envoler. Et glaner le titre de champion d'automne. Oh, le pénalty obtenu par Otavio. Il faut le transformer ce pénalty. Vakodimos. Ah, il fûte, je le savais. Oui, Morelos. D'une jolie tête croisée, vient mettre ce but et relancer sous le derby ce duel pour la première place. Il s'élève bien entre les deux défenseurs qu'il gardait. Allez, Morelos. Costa et sa défense se sont troués sur cette jolie passe dans leur dos. Il y avait vraiment... Allez, Morelos. Doublé de Morelos. Tu as raison. Vas-y, faites-le ce but. Vakodimos qui ne peut absolument rien faire. Ça chauffe. Bon, eh bien, fin du match et fin de l'épisode des Foutroteurs. Fin de cet épisode 5 et fin de cette mi-saison avec le UFC Porto. Bilan plutôt positif. Nous sommes actuellement leaders de ce championnat. Nous sommes premiers donc avec 42 points. Le Benfica est à... 4 unités. On est suivi ensuite par Braga, 35, Vitoria par 31. Du coup, on va faire un petit tour aussi au niveau de la coupe portugaise parce que j'ai coupé au montage pas mal de matchs. Et du coup, lors de la demi-finale, on jouera face au Benfica sachant que de l'autre côté, il y aura Ferreira face et ce réel Praia. On va donc faire un petit tour au niveau de l'Europa League puisque je vous rappelle, on a été éliminé. On est arrivé 3e et du coup, on va arriver face à l'équipe belge de Genk au niveau du tour préliminaire. On a le Midgillan face au Shakhtar, Marseille face au RB Leipzig, le Betis face à la Jacques-Francfort face au Barça. Incroyable. Leicester City face à Malmö, Prague face au LOSC et la S-Monaco face à Manchester. United. Lors du prochain épisode des Foottrotters, alors je pense vendre Vendel parce que je ne suis pas satisfait de son rendement. Donc du coup, à vous de me dire dans les commentaires un poste de latéral gauche ou de la latérale droite, bref, un latéral au niveau du milieu de terrain. Alors, pour tout vous dire, j'aime beaucoup ce que fait Grosjik. cependant, je trouve qu'il est un peu... On va dire que dans le cas de la Liga Europa, ça peut passer. Quoique, après, dites-moi parce qu'en gros, dans ma liste, j'ai quatre noms. Le premier, il s'agit de Madik Amara, le Guinéen de l'Olympiakos, 24 ans, 78 de général, qu'on peut avoir pour un montant entre 25 millions et 35 millions. La deuxième piste, c'est Chaparenko, l'Ukrainien, 23 ans, MCMOC, 23 ans, qu'on peut avoir entre 25 et 37 millions. Une piste un peu originale, c'est Marmo Daoud, l'Allemand, qu'on peut avoir entre 31 millions et 40 millions. Et enfin, la piste que j'envisage, c'est Marcel Ruiz, le Mexicain, 21 ans, qu'on peut avoir entre 7 millions et 10 millions d'euros. Voilà, dites-moi dans les commentaires qui vous souhaitez qu'on recrute lors des deux prochains épisodes. Alors, comme je vous l'ai dit, ça va être l'épisode 6, ça va être consacré au Mercato et au... au championnat. Donc, on jouera face à Lesteride, on jouera face à Bell Nance et on jouera face à Famalikao. Voilà. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu, mais foutre tort, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire. Et puis surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Voilà, nous sommes arrivés à la barre symbolique des 500 abonnés. Merci à vous. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode sur ce prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, des foutreuteurs. C'était Clément. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada